La hauteur importante de certains immeubles représente un risque particulier en cas d'incendie. Difficulté d'évacuer la totalité des occupants dans des délais raisonnables. Sauvetage impossible par les échelles aériennes des sapeurs-pompiers. Propagation du sinistre favorisée par la verticalité. Difficulté d'intervention des sapeurs-pompiers accrue par la hauteur. La construction de ces immeubles est donc encadrée par une réglementation spécifique afin d'y garantir la sécurité des personnes, mais aussi celle du voisinage. Un immeuble de grande hauteur est un bâtiment dont la hauteur entre le plancher bas du dernier niveau et le niveau du sol le plus haut, utilisable aux engins de secours et de lutte contre l'incendie, est supérieur à 50 mètres pour les immeubles d'habitation. Pour tous les autres immeubles, cette hauteur est supérieure à 28 mètres. Vous allez effectuer une visite virtuelle au sein d'un immeuble de grande hauteur. Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après. 1. Compartiment avec parois coupe-feu 2 heures. 2. Limitation des matériaux combustibles. 3. Évacuation par deux escaliers au moins, accès des ascenseurs interdits dans le compartiment sinistré. 4. Présence d'une source électrique autonome. 5. Présence d'un système d'alarme et de moyens d'extinction. 6. Fonctionnement des ascenseurs dans les niveaux non sinistrés. 7. Présence d'un système permettant l'évacuation de la fumée directement sur l'extérieur. 8. Communication entre compartiments assurés par des sas étanches aux fumées et désenfumables. 9. Création d'un volume de protection autour de l'immeuble. 10. Présence d'un système permettant l'évacuation de la fumée et désenfumables. Afin de réduire les délais d'arrivée des secours extérieurs, un IGH doit être situé à 3 km au plus d'un centre de secours principal de sapeurs-pompiers. Les sorties des immeubles doivent se trouver à 30 mètres maximum d'une voie ouverte à la circulation publique. Cette voie doit avoir les caractéristiques minimales permettant l'accès et le stationnement des engins des sapeurs-pompiers. Un IGH doit être isolé des constructions voisines, soit par un mur ou façade verticale coupe-feu de degrés 2 heures sur toute sa hauteur, soit par un volume de protection. Le volume de protection est un volume fictif délimité latéralement par une surface verticale située à 8 mètres des façades de l'IGH. Il est interdit de construire dans le volume de protection, sauf exception prévue par le règlement de sécurité. La structure porteuse du bâtiment, pilier, poteau, poutre et plancher, doit pouvoir résister à l'incendie pendant au moins 2 heures. Afin de limiter la propagation du feu par l'extérieur, les parements de façade doivent être en matériaux M0. Le potentiel calorifique des façades est quant à lui limité à 25 mégajoules par mètre carré. Les panneaux des façades vitrées doivent en outre satisfaire à la règle suivante, C plus D supérieur à 1,20 mètre. Pour permettre de vaincre le feu avant qu'il n'ait atteint une dangereuse extension, un immeuble de grande hauteur est divisé en compartiments. On pourrait ainsi aisément assimiler un IGH à l'empilement de boîtes isolées les unes des autres par des planchers et parois coupe-feu de degrés 2 heures. La longueur d'un compartiment ne doit pas dépasser 75 mètres et sa surface est limitée à 2500 mètres carrés. En règle générale, la hauteur d'un compartiment est celle d'un niveau. Toutefois, il est possible d'avoir deux niveaux dans un même compartiment, dès lors que la surface cumulée de ces niveaux ne dépasse pas la limite des 2500 mètres carrés fixées pour un compartiment. Enfin, le règlement prévoit aussi la possibilité d'avoir un compartiment sur trois niveaux. Mais dans ce cas, outre le respect des 2500 mètres carrés de surface cumulée, l'un des trois niveaux doit être accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. Si les compartiments sont des volumes qui permettent de contenir un début d'incendie pendant deux heures, l'objectif est de conserver cette propriété malgré les divers percements qui sont créés dans les planchers et parois pour répondre aux besoins des occupants. Ventilation, chauffage, énergie électrique, téléphonie, informatique, eau sanitaire, ascenseur et monte-charge, escalier d'évacuation, etc. Dans chacun de ces cas, des dispositions sont prévues pour restituer le degré coupe-feu du plancher ou de la paroi franchie. Cette restitution peut être réalisée de façon permanente ou seulement au moment du sinistre par fermeture automatique de dispositifs mobiles de compartimentage. Ainsi, tous les conduits verticaux permettant le passage d'un fluide doivent être protégés dans des gaines techniques coupe-feu deux heures. Il en existe deux types. Les gaines verticales recoupées qui présentent l'avantage de restituer autour des conduits et à chaque franchissement de dalle le degré coupe-feu du plancher traversé. Et les gaines verticales non recoupées qui de fait constituent un volume sur toute la hauteur de l'immeuble et représentent donc un vrai risque de propagation de l'incendie. Pour limiter ce risque, l'accès aux gaines verticales non recoupées est assuré par des trappes ou portes de visite coupe-feu deux heures fermées par une serrure. Enfin, la gaine doit être désenfumée automatiquement et protégée tous les cinq niveaux par une installation fixe d'extinction automatique à eau. Les conduits des réseaux de ventilation et de climatisation sont par nature des cheminements privilégiés pouvant être utilisés par les fumées et les gaz chauds pour se propager en dehors du compartiment sinistré. C'est pourquoi des dispositifs d'obturation appelés « clapets coupe-feu » sont installés à l'intérieur des conduits aéroliques et positionnés à l'origine des piquages horizontaux desservant chaque compartiment. Des dispositions sont ensuite prises pour que tous les clapets d'un même compartiment se ferment automatiquement en cas d'incendie, restituant ainsi le degré coupe-feu deux heures au moment du sinistre. Les dégagements d'un IGH sont constitués des escaliers et de leurs dispositifs d'accès, des ascenseurs et de leurs paliers, des halls utilisés dans le cadre de l'évacuation et des circulations horizontales mettant en communication ces différents dégagements. La largeur des dégagements doit être au moins de deux unités de passage, soit 1,40 m. La qualité de réaction au feu des matériaux utilisés comme revêtement dans ces dégagements est strictement réglementée afin de ne pas être source d'inflammation ou de dégagement de fumée. A chaque niveau, l'évacuation des occupants vers les escaliers est assurée par des circulations horizontales dites « communes ». Ces circulations horizontales sont protégées. Elles sont encloisonnées par des parois coupe-feu de degré une heure et désenfumées. Les blocs-portes ouvrant sur ces circulations sont minimum par flamme de degré une demi-heure et équipées de ferme-porte. Les circulations horizontales communes disposent d'un éclairage de sécurité et sont surveillées en permanence par un système de détection automatique d'incendie sensible aux fumées. En IGH, l'accès aux escaliers d'évacuation s'effectue toujours depuis la circulation horizontale commune et au travers d'un sas dont les portes s'ouvrent dans le sens de l'évacuation. Lorsqu'il existe deux compartiments sur un même niveau, les intercommunications entre ces deux volumes se font aussi par l'intermédiaire d'un sas. Toutefois, dans ce cas, les portes s'ouvrent toujours vers l'intérieur du sas. Le sas est un dispositif d'intercommunication qui assure un coupe-feu de degré 2 heures et qui présente la particularité de pouvoir être franchi par des personnes isolées sans mettre en communication directe l'atmosphère des deux volumes qu'il relie. Les sas sont étanches aux fumées en position de fermeture. Leurs portes doivent se refermer automatiquement après le passage d'une personne. Ils sont équipés pour cela de fermeportes. Chacune des portes de sas est équipée d'un contact. Toute ouverture prolongée au-delà de 30 secondes provoque une alarme au PC sécurité permettant de localiser le compartiment à l'origine du défaut. Les sas doivent respecter des caractéristiques de surface et de longueur. Ils disposent d'un éclairage de sécurité et sont désenfumés. Dans chaque compartiment, l'évacuation des occupants est assurée au moyen de deux escaliers. Les escaliers sont à plus de 10 mètres et à moins de 30 mètres l'un de l'autre et s'ils sont placés dans un noyau central, leur dispositif d'accès doit se trouver sur deux faces opposées de ce noyau. En IGH, les escaliers sont des volumes protégés par des parois coupe-feu de degré 2 heures mis en surpression en cas d'incendie afin d'éviter toute pénétration de fumée. L'évacuation des personnes peut donc se faire dans de bonnes conditions. Le volume de chaque escalier est continu jusqu'au niveau d'évacuation. À ce niveau, les escaliers débouchent directement sur l'extérieur ou sur un hall dont les issues sur l'extérieur restituent au minimum la largeur des escaliers. Les ascenseurs et monts de charge constituent des moyens de transport des personnes et des matériels desservant les différents niveaux de l'immeuble. Ils mettent donc en communication les volumes des divers compartiments. Si la trémie d'ascenseur est constituée d'une gaine verticale coupe-feu de degré 2 heures, les portes palières situées à chaque niveau n'ont généralement pas cette résistance au feu et représentent donc un risque de propagation de l'incendie. La mise en place de portes coupe-feu à fermeture automatique devant chaque porte palière ou de part et d'autre du palier d'ascenseur permet ainsi, en cas de sinistre, de restituer l'enclosonnement coupe-feu exigé pour la trémie. Des dispositions sont ensuite prises pour que toutes les portes d'un même compartiment puissent se fermer automatiquement à la détection incendie. Lors d'un incendie, les ascenseurs doivent continuer de fonctionner et desservir les niveaux qui ne sont pas sinistrés ou menacés par le feu. Pour cela, un dispositif appelé « non-stop ascenseur » activé automatiquement à la détection incendie interdit la desserte des compartiments sinistrés. Enfin, chaque cabine d'ascenseur et de monte-charge accompagnée dispose d'un dispositif permettant une liaison phonique avec le poste central de sécurité incendie. Certains postes de sécurité sont aujourd'hui équipés d'un système de supervision des ascenseurs permettant notamment de connaître la position exacte de chacune des cabines. Les immeubles de grande hauteur sont alimentés en énergie électrique à partir d'un réseau public, réseau EDF par exemple. Cette alimentation électrique est appelée « source normale ». La tension du courant fournie est alors transformée puis distribuée à partir d'un tableau général basse tension vers les différents équipements électriques de l'immeuble par l'intermédiaire de tableaux divisionnaires permettant l'identification et la protection de chaque circuit électrique. En cas de défaillance de la source électrique normale, les installations de l'immeuble dont le maintien en service est indispensable pour la sécurité des personnes doivent pouvoir être réalimentées en énergie électrique par une source de sécurité. En IGH, cette source de sécurité doit être constituée de plusieurs groupes électrogènes de telle façon que la défaillance de l'un d'eux ne remette pas en cause la capacité de la source à reprendre simultanément toutes les installations de sécurité. Les groupes électrogènes fonctionnent automatiquement. Ils sont aujourd'hui prévus pour réalimenter les installations de sécurité en moins de 10 secondes et la réserve de combustible doit leur permettre d'assurer 36 heures de fonctionnement. L'importance que revêt la source de sécurité justifie que des informations concernant l'état de chaque groupe électrogène soient reportées au poste de sécurité sous forme d'alarme technique. L'existence d'une source électrique de sécurité pour l'immeuble n'autorise pas à elle seule de poursuivre l'exploitation en cas de défaillance de la source normale. Si dans ces conditions il est envisagé de poursuivre l'exploitation du bâtiment, il sera nécessaire de mettre en place une source dite de remplacement dont la puissance électrique devra permettre de réalimenter simultanément l'ensemble des installations de sécurité et tout ou partie des installations normales. Les installations de sécurité permettent d'assurer la sécurité des personnes en cas de sinistre ou en cas de défaillance de la source normale. Elles comprennent L'éclairage minimal des dégagements Les ascenseurs ainsi que les monts de charge accompagnés Le désenfumage La ventilation mécanique des locaux de transformation, si elle existe Le secours en eau, réseau sprinkler et colonne humide Les pompes d'exor Les télécommunications de l'immeuble Le système de sécurité incendie SSI L'éclairage normal est celui qui est utilisé en exploitation courante. En cas de défaillance de la source normale électrique, l'éclairage de sécurité va permettre d'assurer un éclairage minimal des dégagements garantissant des conditions de visibilité satisfaisantes pour l'évacuation des occupants et la réalisation des manœuvres intéressant la sécurité. L'éclairage de sécurité peut être réalisé en réalimentant par les groupes électrogènes tout ou partie de l'éclairage normal. Dans ce cas, si les dispositifs d'éclairage secourus par la source de sécurité semblent identiques aux autres, leur alimentation électrique est réalisée différemment et les câbles utilisés sont CR1, c'est-à-dire résistants à l'incendie. Certains locaux peuvent présenter des risques particuliers d'incendie. A chaque fois, des dispositions proportionnées aux risques sont prévues pour isoler constructivement le local du reste du bâtiment. C'est notamment le cas pour certains locaux électriques, postes de livraison, de transformation, local TGBT, local groupes électrogènes. En IGH, le potentiel calorifique des éléments mobiliers est limité en moyenne par compartiment à 400 mégajoules par mètre carré. Il est toutefois possible de créer des locaux spécialement prévus pour recevoir un potentiel calorifique plus important. Ces locaux seront alors limités en surface et en volume. Leurs parois présenteront une résistance au feu adaptée et ils seront, dans tous les cas, protégés par une installation fixe d'extinction automatique à eau. Si la puissance totale des appareils de cuisson et de réchauffage d'aliments installés dépasse 20 kW, ils doivent être situés dans des locaux appelés « grande cuisine » dont les conditions d'isolement répondent à des caractéristiques particulières. Les installations d'appareils de cuisson ne peuvent utiliser que les énergies suivantes, électricité, vapeur ou gaz. Toutefois, le choix du gaz rend obligatoire l'implantation de la cuisine collective en terrasse supérieure et son alimentation en gaz par un conduit à l'air libre extérieur à l'immeuble. En ce qui concerne les chaufferies, le risque présenté est tel qu'elles sont interdites à l'intérieur des IGH. L'immeuble est équipé d'un système de désenfumage mécanique qui va permettre, en cas d'incendie dans un compartiment, d'extraire automatiquement une partie des fumées et des gaz chauds en vue de faciliter l'évacuation des occupants. Ce système est constitué de bouches de soufflage et de bouches d'extraction de fumée raccordées à des moteurs de désenfumage au moyen de conduits résistants au feu. En IGH, les conduits de désenfumage sont principalement verticaux et mettent en communication les différents compartiments. On parle de conduits collectifs. Dans chaque compartiment, les bouches d'extraction sont positionnées en partie haute, là où iront s'accumuler naturellement les fumées et gaz chauds. Pour balayer efficacement le volume à désenfumer, il est nécessaire d'apporter de l'air de compensation par le bas. Les bouches de soufflage seront donc positionnées le plus près possible du sol. En position d'attente, pour restituer l'étanchéité du conduit sur toute sa hauteur, ainsi que ses caractéristiques de résistance au feu, toutes les bouches de désenfumage sont obturées par des dispositifs mobiles appelés « volets ». En cas d'incendie, seuls les volets du compartiment sinistré s'ouvriront automatiquement à la détection incendie, assurant ainsi le désenfumage de ce volume. Pour garantir l'absence de fumée dans les escaliers, le désenfumage mécanique doit permettre de créer une hiérarchisation des pressions entre les volumes. L'escalier doit être en surpression par rapport au sas. Le sas doit être en surpression relative par rapport à la circulation horizontale commune qui, elle, doit être en dépression. En effet, c'est dans la circulation commune que le débit d'extraction sera le plus élevé afin d'évacuer les fumées et gaz chauds en provenance de l'ensemble des locaux du compartiment. Cette hiérarchie de pression permet en cas d'évacuation et donc d'ouverture simultanée de deux portes du sas de créer un courant d'air s'opposant à la pénétration des fumées dans l'escalier. Le règlement de sécurité propose deux solutions distinctes de désenfumage pour atteindre les objectifs fixés, la solution A et la solution B. Quelle que soit la solution retenue, le volume de chaque cache d'escalier sera toujours mis en pression par une bouche de soufflage d'air. Dans la solution A, le sas est désenfumé par balayage au moyen d'une bouche de soufflage et d'une bouche d'extraction. La circulation horizontale commune est quant à elle désenfumée par des bouches d'extraction judicieusement réparties. L'apport d'air de compensation nécessaire au balayage efficace du volume est assuré par une bouche de soufflage située à proximité de chaque sas d'accès aux escaliers. Pour être efficace, le débit total d'extraction doit être 1,3 fois plus important que le débit total d'amener d'air. Dans la solution B de désenfumage, le sas n'est pas équipé d'une bouche d'extraction. Il est désenfumé par le biais d'une bouche de soufflage qui a la particularité d'être en position haute et d'une baie de transfert située près du sol qui, comme son nom l'indique, permet le passage de l'air soufflé vers la circulation horizontale commune. Dans la circulation horizontale commune, il n'y a pas de bouche de soufflage puisque ce sont les baies de transfert qui assurent ce rôle. L'extraction des fumées y est réalisée dans les mêmes conditions que la solution A. La baie de transfert est en fait un passage libre de 20 décimètres carrés minimum créé dans la paroi qui sépare la circulation commune du sas. Cette faiblesse dans l'isolement du sas est partiellement compensée par la mise en place d'un volet résistant au feu dont la fermeture est pilotée automatiquement par un fusible thermique à 70 degrés positionné côté circulation. En cas de défaillance du désenfumage mécanique, il est prévu des équipements permettant de réaliser un désenfumage de secours par tirage naturel. Ce désenfumage, dont la mise en œuvre ne peut se faire que manuellement, est exclusivement réservé aux sapeurs-pompiers. Il est constitué d'un exutoire de fumée situé en partie haute de chaque escalier de la superstructure et d'au moins 4 ouvrants d'un mètre carré positionnés à chaque niveau sur des façades opposées. La commande manuelle d'ouverture de chaque exutoire, réalisée à l'origine depuis le pied de l'escalier, est désormais assurée depuis le poste central de sécurité au moyen d'une télécommande électrique intégrée au CMSI. Des contacts électriques de début et fin de course équipent l'exutoire de fumée et permettent en permanence de signaler au poste de sécurité sa position ouverte ou fermée. L'ouverture des ouvrants de désenfumage situé en façade ne peut être assurée que manuellement, soit par action directe sur l'ouvrant, soit depuis un dispositif de commande situé au niveau immédiatement inférieur. Des extincteurs portatifs à eau pulvérisée sont installés à tous les niveaux près des dispositifs d'accès aux escaliers et des sas entre compartiments. D'autres appareils appropriés au risque sont placés à l'accès des locaux présentant des dangers particuliers d'incendie. A chaque niveau, il y a autant de robinets d'incendie armés que d'escaliers. Les RIA sont toujours installés dans les circulations horizontales communes, à proximité et hors des dispositifs d'accès aux escaliers. Ils sont numérotés en une série unique et disposent d'un mode d'emploi affiché à proximité immédiate. Certains volumes doivent être protégés par une installation fixe d'extinction automatique à eau de type sprinkler. C'est notamment le cas pour les locaux à potentiel calorifique élevé et les gaines verticales non recoupées. Le déclenchement de l'installation sprinkler se fait automatiquement par ouverture des têtes soumises localement à la chaleur dégagée par le foyer d'incendie. L'installation est conçue pour assurer un débit d'eau minimal requis par la nature du risque à protéger et permet de signaler au poste de sécurité tout déclenchement ou toute anomalie de fonctionnement. Les immeubles de grande hauteur doivent être alimentés en eau potable à partir du réseau public par au moins deux branchements d'un diamètre minimal de 100 mm. Les IGH dont la hauteur ne dépasse pas 50 m doivent être équipés d'une colonne sèche par escalier. Ces tuyauteries fixes et rigides qui desservent tous les niveaux sont destinées à être raccordées aux tuyaux souples des sapeurs-pompiers qui les mettront sous pression d'eau au moment du besoin. A chaque niveau, les prises d'incendie sont constituées de demi-raccords de refoulement positionnés dans les sasses d'accès aux escaliers. Les immeubles dont la hauteur dépasse 50 m doivent être équipés sur toute leur hauteur de colonnes en charge, appelées aussi colonnes humides. A l'inverse des précédentes, ces tuyauteries sont maintenues en permanence sous pression d'eau. L'alimentation en eau de ces colonnes est assurée à partir de réservoirs alimentés en permanence par le réseau d'eau de ville et appelé bâche incendie. La capacité de cette réserve est de 120 m3 minimum, répartie dans plusieurs réservoirs, de telle sorte que la vidange de l'un d'eux ne réduise pas cette capacité qui doit toujours rester disponible. Enfin, un ensemble de pompes dont le fonctionnement est automatique assure à chaque niveau et dans chaque colonne en charge un débit de 60 m3 par heure sous une pression statique comprise entre 4,5 et 8,5 bar. Lors de la construction, des dispositions sont prises pour que l'eau déversée dans un étage au moment du sinistre puisse être évacuée et ainsi n'envahisse pas les communications verticales, escaliers, trémies d'ascenseur et de monts de charge. Au niveau de l'accès pompier, la distance séparant la bouche ou le poteau d'incendie des orifices d'alimentation des colonnes sèches ou de réalimentation de secours des colonnes en charge ne doit pas être supérieure à 60 m. Afin de permettre aux sapeurs-pompiers d'accéder rapidement aux étages, certains ascenseurs doivent être équipés au niveau d'accès des secours d'un dispositif d'appel prioritaire. Le nombre d'ascenseurs ainsi équipés doit permettre aux secours de pouvoir accéder directement à chaque niveau de chaque compartiment non atteint ou menacé par l'incendie au moyen d'au moins deux de ces appareils. A chaque niveau, le numéro d'étage est affiché sur la porte d'accès depuis l'escalier. Des plans dits « d'intervention » sont affichés à chaque étage dans les sas d'accès aux escaliers. Ces plans présentent la distribution générale du niveau et précisent la localisation des coupures d'urgence et les organes de sécurité à manœuvrer. Des moyens de communication doivent être mis à la disposition des sapeurs-pompiers lors de leur intervention. Soit trois postes téléphoniques portatifs par escalier. Ces téléphones seront alors branchés sur une ligne téléphonique intérieure reliant tous les sas de l'escalier et le poste central de sécurité. Soit quatre émetteurs récepteurs portatifs pour l'ensemble de l'immeuble, toute disposition ayant été prise pour garantir une parfaite qualité de liaison en tout point de l'immeuble. Un poste de sécurité doit être mis à la disposition exclusive des personnels chargés de la sécurité incendie. Il doit être aménagé au niveau et à proximité de l'accès sapeurs-pompiers. Le poste central de sécurité incendie est le lieu où sont centralisées toutes les informations et alarmes liées à la sécurité incendie de l'immeuble et où convergent l'ensemble des moyens de communication si rapportant. Une permanence y est donc assurée 24 heures sur 24 et 365 jours par an. On y trouve les matériels et équipements principaux suivants. Le matériel central du système de sécurité incendie. La platine de réception de l'alerte intérieure. En effet, en IGH, des dispositifs de type téléphone rouge sans cadran ou interphone protégé par verre dormant sont positionnés à chaque niveau dans les circulations horizontales communes à proximité des sas d'accès aux escaliers et permettent une communication directe avec le poste de sécurité. Différents tableaux et platines d'alarme technique permettant de reporter tout défaut en provenance d'installations concourant à la sécurité du bâtiment. Un poste téléphonique raccordé sur le réseau urbain permettant de déclencher l'alerte des secours extérieurs. Les petits matériels nécessaires aux diverses interventions des agents de sécurité SIA. Trousseau de clé, lampe, émetteur-récepteur, trousse de secours, DSA, matériel de balisage, boîte à outils. Les IGH sont équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. Le SSI est donc composé d'un premier sous-ensemble dénommé SDI, système de détection incendie, permettant de collecter les informations feu. Ici, aucun déclencheur manuel d'alarme n'est raccordé au SDI, ce qui est une particularité de l'IGH. En effet, toutes les commandes manuelles de mise en sécurité ne peuvent se faire que depuis le poste central de sécurité. Le second sous-ensemble, dénommé SMSI, système de mise en sécurité incendie, permet d'assurer automatiquement la mise en sécurité des différents compartiments à partir des informations transmises par le SDI ou sur décision humaine par action sur des télécommandes manuelles. Le SMSI est constitué d'un centralisateur de mise en sécurité incendie situé au poste de sécurité. Celui-ci est relié par des voies de transmission à des matériels déportés d'où partent les lignes de commande et de contrôle de position, permettant de piloter à distance les différents dispositifs actionnés de sécurité. Chaque dispositif actionné de sécurité télécommandé est équipé de contacts électriques de début et fin de course, permettant de reporter au poste de sécurité l'état de position de l'ensemble des DAS d'une même fonction dans un compartiment donné. Ainsi par exemple, après émission d'un ordre de mise en sécurité dans un compartiment, si une des portes coupe-feu ne s'est pas complètement fermée, une information de défaut de position de sécurité sera signalée au poste de sécurité sur la fonction compartimentage. En IGH, la sollicitation d'un détecteur de fumée située dans une circulation horizontale commune provoque automatiquement et sans temporisation le scénario suivant de mise en sécurité du compartiment. Déclenchement de l'alarme sonore d'évacuation audible dans le seul compartiment sinistré. Déverrouillage des gâches électriques des éventuelles portes sous contrôle d'accès. Fermeture des portes coupe-feu. Fermeture des clapets coupe-feu. Non-arrêt des cabines d'ascenseur et de monte-charge accompagnés. Ouverture des volets de désenfumage. Mise en route des moteurs de désenfumage, soufflage et extraction. Tout défaut de position de sécurité sera signalé sur le centralisateur de mise en sécurité incendie. L'unité de commande manuelle centralisée permettra le cas échéant d'envoyer des ordres de mise en sécurité. Lors de sa prise de service, l'agent de sécurité incendie prend connaissance des conseils. Bonjour. C'est bien ? Ça va. La nuit s'est bien passée ? La nuit s'est bien passée, rien de particulier. Par contre, c'est une société qui est arrivée à 6h30, qui font des travaux au 13ème étage, par point chaud. Un permis de feu a été établi. Je l'ai mis sur le tableau. D'accord. La zone est en essai. Très bien. L'agent signe la main courante pour attester de sa prise de service. À sa prise de service, l'agent procède à un ensemble de vérifications sur les matériels et équipements présents au poste de sécurité. Il s'assure notamment de la présence des clés, des émetteurs-récepteurs portatifs et de leur bon état de fonctionnement. Il prend en compte les informations signalées par le système de sécurité incendie et effectue un contrôle de son état de fonctionnement en procédant à des tests lampes et à un bilan. Il réalise un contrôle de l'état de fonctionnement des différents tableaux de report d'alarme technique. C'est effectivement un contrôle de l'égal doc' Les installations techniques ayant une incidence sur la sécurité de l'immeuble font l'objet de reports d'alarme au poste de sécurité. Selon la nature de l'alarme qui s'affiche et des consignes à sa disposition, l'agent en poste provoquera l'intervention sur place d'un autre agent SIAP ou d'un technicien de maintenance. J'ai un défaut sur le tableau TGBT Sécurité 1, Recycleur Poste RIE. Ok, je suis pris en compte, je m'en occupe. Merci. Lors de ces rondes de sécurité, l'agent s'assure de la vacuité des accès réservés aux secours extérieurs. Il veille aussi à ce que les cheminements d'évacuation soient libres de tout dépôt et encombrement et s'assure que les portes présentant une résistance au feu soient correctement fermées. Périodiquement, l'agent procède à une inspection des extincteurs portatifs. A cette occasion, il vérifie dans un premier temps la présence effective des appareils aux emplacements prévus. Puis, par un contrôle visuel extérieur, il s'assure que chaque extincteur est toujours dans son état d'origine et donc apte à être mis en œuvre rapidement. Afin d'être toujours en parfait état de fonctionnement, les robinets d'incendie armés font aussi l'objet d'une attention particulière du service de sécurité incendie. L'agent vérifie régulièrement le bon état général des colonnes sèches ou humides ainsi que des demi-raccords équipant les prises d'incendie. Dans le cas des colonnes en charge, il contrôle aussi la pression statique maintenue dans le réseau et s'assure de la parfaite étanchéité des soudures et de la robinetterie. Hebdomadairement, l'agent procède à l'essai du gong d'alarme équipant les postes de contrôle sprinkler et vérifie le bon fonctionnement des reports d'informations aux postes de sécurité. L'agent profite des rondes de sécurité pour identifier les blocs d'éclairage de sécurité qui ne fonctionnent plus. Le bon fonctionnement de certains reports d'alarme est testé régulièrement. C'est le cas par exemple des défauts signalés en cas d'absence d'alimentation électrique d'un moteur de désenfumage. Alpha 1 pour le PC, je viens de faire un essai de sectionneur de proximité sur un moteur de désenfumage. Tu peux me donner la nature du moteur en défaut PC ? Tous les dispositifs d'alerte intérieurs de l'immeuble sont essayés périodiquement par les agences IAP. Ces essais permettent de vérifier la qualité de la liaison avec le poste central de sécurité. Le poste central de sécurité, j'écoute. C'est pour un essai, est-ce que tu me reçois fort et clair ? Affirmatif, je vous reçois fort et clair. Peux-tu me faire un essai de sirène ? Affirmatif. Ok, c'est correct pour moi et pour toi. 5 sur 5. Conçu. Chaque jour sont réalisés des essais de bon fonctionnement de l'appel d'urgence et de la liaison interphonique entre chaque cabine d'ascenseur et le poste central de sécurité. Le PC sécurité, j'écoute. Oui, c'est la vérif du deuxième ascenseur panoramique. Tu me reçois fort et clair ? Affirmatif, fort et clair. L'agent assure les opérations nécessaires à la remise en position d'attente des dispositifs actionnés de sécurité après réinitialisation du CMSI. Ces opérations nécessitent souvent une action manuelle exercée directement sur l'organe. Dans certains IGH, le réarmement des clapets coupe-feu et des volets de désenfumage est électrique. Une télécommande manuelle est alors située dans la zone de mise en sécurité concernée et permet ainsi de piloter le réarmement simultané de l'ensemble des DAS. Dans le cadre de ces missions, l'agent est aussi amené à réaliser des opérations de maintenance curative de premier niveau. Par exemple, assurer la remise état de fonctionnement d'un bloc d'éclairage de sécurité par changement de l'ampoule. L'agent a également pour mission de surveiller les travaux. Lorsqu'il y a des travaux par point chaud, il s'assure que les ouvriers respectent les mesures de sécurité qui ont été définies dans le cadre de la délivrance du permis de feu. Un détecteur automatique d'incendie a décelé la présence de fumée. Cette information est transmise instantanément au tableau de signalisation du SDI situé au poste de sécurité. L'agent de permanence au poste central de sécurité prend en compte l'alarme restreinte. Il effectue l'arrêt du signal sonore et identifie la zone en alarme feu. L'agent au poste central de sécurité demande immédiatement à un agent de se rendre sur la zone identifiée pour assurer la levée de doute. Dès son arrivée au niveau concerné, l'agent en informe le poste de sécurité. L'agent procède immédiatement à une reconnaissance des lieux. Le détecteur d'incendie à l'origine de l'alarme feu est situé dans un local réserve. L'agent en rend compte au poste de sécurité. L'ouverture de la porte du local est indispensable pour identifier l'origine exacte de l'alarme feu. Pour cela, des précautions doivent être prises par l'intervenant. Le début d'incendie est confirmé. Toutefois, le volume étant totalement enfumé, il serait dangereux pour l'agent de pénétrer dans le local. Il informe immédiatement le poste de sécurité de la situation et demande de déclencher l'alerte des secours extérieurs. Si la détection incendie du local n'a pas déjà provoqué automatiquement la mise en sécurité du compartiment, l'agent demande au poste de sécurité de procéder à cette mise en sécurité par action sur les télécommandes manuelles prévues à cet effet. Dans l'attente de l'arrivée des secours, l'agent prend les dispositions qui s'imposent afin de limiter la propagation du sinistre tout en veillant à ne prendre aucun risque inutile. Des confirmations de la nécessité d'intervention des sapeurs-pompiers, l'agent au poste de sécurité déclenche l'alerte extérieure. Oui, bonjour. Ici le service de sécurité de la tour Obega, carré de la République, 92 800 à Putot. Dès lors, des dispositions sont prises pour que ce soit le chef d'équipe qui assure la gestion de l'intervention depuis le poste central de sécurité incendie. Dans l'attente de l'arrivée des secours, le chef d'équipe se tient informé de l'évolution de la situation, envoie un agent contrôler la parfaite évacuation du compartiment et prépare les plans, les clés et les moyens de liaison qui seront mis à la disposition des sapeurs-pompiers dès leur arrivée. Dès son arrivée dans le compartiment, l'agent croise dans la circulation le responsable de l'équipe locale de sécurité. L'agent procède tout de même à une rapide vérification de la parfaite évacuation des occupants. L'agent procède tout de même à l'équipe locale de sécurité incendie. L'agent procède tout de même à l'équipe locale de sécurité incendie. L'agent procède tout de même à l'équipe locale de sécurité incendie. L'agent procède tout de même à l'équipe locale de sécurité incendie.